coucou bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage des énergies de ce mercredi 18 août j'espère que vous allez tous très bien en tout cas moi je vous remercie de votre fidélité voilà donc moi je suis toujours un plaisir de vous retrouver chaque jour pour de nouveau pour un de nouveaux tirages voilà donc nous allons démarrer en tout cas avec les messages de ton âme voir un peu les énergies que nous avons pour vous aujourd'hui allez le temps de bien mélanger on va passer les énergies pour ce mercredi 18 allez je vais couper allez on vous dit que vous avez donné un peu trop un peu trop aux autres aujourd'hui c'est vous la votre priorité et puis de faire attention et bien sûr de subvenir à vos besoins à vos envies et puis donnez-vous tout ce que vous attendez de l'autre en tout cas vous êtes le maître de votre seul bonheur voilà c'est parce que vous avez peut-être trop donné aujourd'hui il est temps pour vous de recevoir et puis vous êtes vraiment consciente que tous vos actions est ce que en tout cas vous prenez vous prenez le temps de vous rendre compte de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites une chose à la fois l'esprit libre est disponible pour cette action voilà on vous dit que voilà faites en conscience considérez qu'il est temps aujourd'hui aujourd'hui de vous donner du bonheur parce que je pense que vous avez assez donné dans votre vie antérieure ou tout cas dans votre vie passé ou passé présente ou pas on voit qu'il est temps pour vous de vous donner du bonheur alors transmuter nous avons transmeté prendre du recul voilà sur certaines situations on voit que vous êtes vous avez pris du recul peut-être assez de recul évidemment assez en tout cas parce que vous allez pouvoir aujourd'hui il ya peut-être quelque chose qui vous a manqué à votre pulse et que vous avez dû du coup revoir un petit peu vos plans et que vous avez dû peut-être aussi quelques fois faire marche arrière voilà en tout cas on va on va apprécier cette situation parce qu'on voit que on a maintenant peut-être la partie de pulse qui nous manquait qui manquait votre champ de vision pour pouvoir transmuter pour pouvoir transformer les choses alors on nous parle de transmuter de transmutation ici on voit que vous avez quand même repris votre pouvoir avec cette peut-être quelque chose qui vous manquait pour aller de l'avant pour transformer bien sûr quelque chose aujourd'hui on voit que ben en fait vous avez peut-être la partie du pulse qui vous manquait et de ce fait vous allez pouvoir avancer dans une situation et puis mettre un petit peu vos peurs en petits moments de courage au quotidien parce que moi pour moi ça me parle que vous allez justement maintenant aller pouvoir avancer dans vos projets que ça soit bien sûr sentimentalement ou professionnellement bien sûr allez on va les voir avec les portes de l'intuition des petits messages alors voyez il ya deux cartes qui sont tombées ça confirme bien votre logique voyez il ya eu quelques difficultés aujourd'hui vous allez envisager vos difficultés sous un nouveau nouvel angle tout simplement vous êtes plus et la solution va apparaître parce qu'on a la clé donc voyez tout peut arriver dès que votre conscient vous êtes vous avez la peau de potation potentielle lité excusez moi je vais bataille je bafouille voilà donc c'est les petits messages qui viennent de tomber un voyez on ne parle encore de transmutation ici voilà vous avez le pouvoir de transporter et de transformer votre guérisseur intérieur pour moi ça me parle bien quand même d'avoir pris assez de recul et bientôt de pouvoir peut-être avancer dans un nouveau projet que ça soit dans n'importe quel domaine bien sûr de votre vie voilà pour moi il ya une belle renaissance ici vous allez pouvoir bien sûr vous libérer acte très prochainement on voit qu'il ya libération beaucoup plus d'épanouissement on nous parle de renaissance on ne parle de joyeux de joyeux intérieur donc on va se sentir bien sûr libéré peut-être de certains schémas ou de difficultés on voit que vous allez vous ouvrir vers quelque chose de tout nouveau ici ça peut être l'ouverture au niveau sentimental professionnel personnel bien sûr et il ya quelque chose qui arrive vous voyez cette porte qui s'ouvre ou cette fenêtre bon en fait voilà il ya des choses que qui sont en train de vous êtes en train de transformer certaines choses ce qui est ce qui va d'ailleurs vous faire renaître et puis vous libérer bien sûr des tensions et des difficultés voilà simplement il fallait prendre assez de recul parce qu'il vous manquait une petite partie du pulse à votre champ de vision pour pouvoir transformer quelque chose et de pouvoir bien sûr aller quelque part positivement et dans une situation bien sûr voilà donc aujourd'hui on voit vous avez mis vos peurs de côté parce que du coup vous avez pris assez de courage de force de persévérance on voit que vous allez vraiment vous vous investir mais aussi on voit qu'il ya quelque chose qui se libère aussi dans votre dans votre mental mais aussi dans votre épanouissement pour moi il ya quelque chose qui est en train de bouger pour vous actuellement les amis allez je voulais aller chercher quelques cartes de mademoiselle le normand voir un peu les messages aujourd'hui bon ça nous parle quand même de réussite de soleil pour moi il ya quelque chose que vous allez réussir alors ça peut être un changement de job ça peut être aussi une mutation que vous avez peut-être demandé voyez moi ça parle d'une activité aussi donc peut-être l'activité qui vous angoissait moi ça me parle aussi de stress peut-être qu'on peut avoir aussi dans le milieu dans votre milieu professionnel voilà donc il ya peut-être quelque chose qu'on veut transformer une mutation une transformation professionnelle mais pas que alors on nous parle ici alors je vais prendre ça nous parle quand même de travail aujourd'hui pour cette pour aujourd'hui pour ces énergies alors nous avons aussi bas ce masque bien sûr donc ça va nous parler de faire attention aussi parce qu'il peut y avoir des papiers faites attention ce que vous signez ce masque c'est tout c'est pire que que le serpent ce masque c'est vraiment resté prudent parce qu'il ya des personnes fausses il ya peut-être un peu de fraude un petit peu de mascarade ou de tromperie en tout cas faites attention c'est peut-être des annonces aussi qui sont fausses ou des papiers ou vraiment parce que cette carte c'est plus sur moi que le serpent voyez donc je vous montre la carte ici alors restez prudent quand même par rapport aux personnes qui vous entourent par rapport aussi à des papiers si vous devez signer des papiers alors cette fin c'est de deuil donc ce deuil c'est aussi ça vous annonce aussi la fin alors il ya eu des moments de tristesse bien sûr puisque ce deuil c'est des moments de tristesse qu'on a pu bien sûr vivre mais on voit que c'est une tristesse mais c'est la fin d'une situation de tristesse parce qu'on voit qu'il ya quand même il ya une transformation pour vous voilà cette carte nous confirme il ya la fin aussi de cette période de stress alors les souris ou le rat c'est toujours quelque chose qui vous ronge alors ça peut être une perte d'argent aussi on peut nous parler de pertes financières avec cette c'est sourire mais on voit que c'est la fin aussi peut-être de d'angoisse la fin des problèmes financiers ou la fin des choses qui pouvaient vous gringotter au fond vous même la fin en tout cas de des problèmes voilà donc aujourd'hui on a des nouvelles voilà des nouvelles et puis ici on a cet amour à côté bien sûr du renard pour moi c'est un travail qui vous a un travail avec des gens qui vous ont manipulé moi ça me parle de travail mais de manipulation au niveau de votre travail voyez et en fait c'est même le confirmer avec cette carte voilà donc il ya vraiment beaucoup il ya eu là il ya eu de la manipulation il ya eu quelque chose qui a été de l'ordre d'emprise quelque chose qui a été je sais pas comment je pourrais vous dire mais avec votre hiérarchie voyez on a été dupé on a été manipulé on a été sous l'emprise peut-être de son patron de son travail en tout cas on voit qu'il ya beaucoup de stress mais on voit que c'est la fin bien sûr de ces difficultés que vous avez pu rencontrer au niveau du travail allez je vais mettre quelques cartes complémentaires avec le keeper voir un peu les messages pour aujourd'hui pour moi il ya un beau changement ici puisque ça vous annonce quand même une renaissance et puis des ouvertures peut-être sur un autre chemin au niveau bien sûr du travail ça parle là du travail voilà sympa aussi que vous allez peut-être prochainement pas fêter quelque chose aussi d'une réussite dans votre vie professionnelle ça peut nous parler de cela aussi d'occupation de message et de peine au travail voilà vous voyez ça correspond bien alors il ya ce changement donc on voit que c'est un travail qui a pu être routinier pour certains d'entre vous on nous parle de vos occupations donc on voit qu'il ya la fin peut-être d'un travail pour vous c'est peut-être l'achèvement c'est la fin des souffrances c'est la fin d'un travail qui a pu être stressant voyez parce que l'on n'a pas d'occupation c'est votre travail c'est votre métier c'est tu vois tout votre carrière et puis on voit que le bas en fait c'était des journées habituelles mais ce travail c'était des obligations peut-être des tâches difficiles à accomplir en tout cas on voit que c'était une routine voilà donc on voit que ce travail dans fait on vous rongeait aussi un par rapport à vous à votre travail routinier quelque chose en fait voilà qui ne pouvait plus continuer on voit qu'il ya peut-être aussi beaucoup de stress alors cet argent ça peut nous parler aussi que vous avez eu du coup vous avez peut-être eu des pertes d'argent l'argent c'est aussi des gars bien sûr donc on voit peut-être que vous avez été du paix parce qu'on voit qu'il ya beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse par rapport à l'argent alors peut-être que parce que vous aviez du mal à arriver ou peut-être que vous aviez pas à la fin du mois votre salaire ou peut-être que voilà vous n'avez pas votre salaire du tout parce qu'il ya peut-être eu la fin d'une société et que duquel vous n'avez pas encore touché votre salaire voilà ça peut nous parler de ça aussi donc la bonne dame c'est vous ça représente la consultante ou la personne de votre qui partage avec vous votre votre vie un ou quelqu'un de féminin en tout cas alors ici les questions bien sûr de message un an quand le message c'est la communication c'est les courriers mais on avait aussi des nouvelles un carré aussi parce que ça nous confirmait au dessus donc pour moi ce sont des messages qui arrivent ici et puis voyez pour moi là il ya la fin d'un travail pénible voyez ça le confirme encore avec cette peine au travail donc c'est un travail qui vous a demandé beaucoup bien sûr travail dur routine quelque chose qui n'avait plus pour vous d'importance il n'y avait plus de motivation dans votre travail voilà c'est vraiment le processus un processus d'automatisme alors un travail routiné un travail voyez on me parle quand même de la peine dans votre travail voyez donc qu'il y avait aussi ici au dessus beaucoup de manipulation beaucoup de comment je pourrais dire de mauvaises ambiances peut-être un patron qui n'arrêtait pas de vous taper dessus c'est possible aussi en tout cas on voit qu'il y avait une certaine emprise dans votre travail mais on voit que vous n'avez plus d'épanouissement dans dans votre job tout simplement allez on va les voir avec la libération énergétique voilà donc aujourd'hui c'était ces petits messages qui vous annoncent que il ya vraiment une renaissance on a pris assez de recul ici bon quelque chose peut-être pour justement transmuter il y avait cette peur aussi peut-être de de quitter cet emploi pour moi il ya peut-être un licenciement ici il ya une fin en tout cas de travail ici alors peut-être que certains n'ont pas touché tout l'argent qui aurait dû toucher il ya peut-être aussi des soucis ici ou vous a peut-être volé aussi de l'argent ou peut-être que vous attendez cet argent voilà c'est peut-être aussi les nouvelles caribes par rapport à cela allez c'est un message de la libération énergétique pour celle-là s'il vous plaît s'il vous plaît allez voyez ça me confirme le chakra coronal c'est que ben voilà on a manqué ici de stabilité on en recherche de stabilité aujourd'hui voilà vous avez quand même vous avez puisé dans 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 vos réserves énergétiques et puis on voit que ici il ya cette force spirituelle vous allez prendre le temps par les expériences que vous avez vécu vous allez prendre le temps de vous libérer pour ne plus être dans une répétition de schémas négatifs voyez ça nous confirme encore avec ce jeu parce qu'il y avait de la malveillance voyez la malveillance c'est toutes ces personnes autour qui vraiment qui vous envoyait des ondes négatifs en fait c'est comme si vous travaillez dans un endroit où il y avait beaucoup de commande de don de négatif et à peine à respirer parce que les énergies bloquées sont en lien avec les autres on voyait qu'il y avait des difficultés des personnes qui vous entouraient dans votre vie bien sûr et que du coup ça se projetait sur vous par des ondes négatifs vous étiez peut-être une éponge cette malveillance en tout cas est toxique et puis elle a pu vous affecter à un moment donné voilà allez on va les voir avec cette mission de vie voir un peu les petits messages vous voyez on me parvient quand même de de malveillance en tout cas dans votre milieu professionnel le don de deck nous avons le travail collectif pour moi c'est voyez il y avait votre entourage dans votre domaine professionnel voilà qui n'allait plus donc on voyait il ya eu la communication aussi alors pour moi c'est peut-être des mots aussi puisqu'on voit qu'il ya eu de la malveillance à autour de vous et puis on a été marqué peut-être par ce manque de confiance en vous peut-être par un vécu de ce que vous avez vécu ici on a même on a même été je crois vous avez cru que vous étiez incapable de telle ou telle chose vous avez peut-être perdu l'estime de vous aussi voilà ça n'ont pas quand même que il ya cette communication qui était malveillante c'est à côté de la malveillance et dans ce travail bien sûr collectif voyez c'est comme si on n'arrivait plus à communiquer il y avait beaucoup de jalousie beaucoup de manipulation dans votre environnement de travail on voit que c'est un travail en tout cas collectif un travail d'équipe mais je pense qu'aujourd'hui vous avez assez appris de assez de recul il ya cette renaissance et cette ouverture sur un autre chemin bien sûr les amis allez on va aller voir dans le domaine professionnel alors du coup j'ai rien sorti alors je vais prendre de les anges de l'amour allez on va demander des petits messages pour le côté sentimental alors je vais déjà bien battre alors vous pouvez aimer sans crainte bien sûr ces petits messages qui est tombé le temps vous pouvez avancer la vidéo le temps que je bats bien sûr allez petit message pour ceux qui m'ont dit non mercredi 18 j'allais encore il ya une réconciliation avec une personne de votre passé qui revient dans votre vie des amis donc ça parle d'une réconciliation allez petit message s'il vous plaît ça saute allez encore un petit message allez on va aller voir un peu en réconciliation avec personne du passé on vous dit que vous méritez l'amour bien sûr que cet amour n'est pas l'amour non réciproque c'est comme si quelqu'un qui revenait dans votre vie qui essayait de revenir mais on voit que c'est pour vous vous méritez l'amour mais on voit qu'il n'y a pas cet amour qui n'est pas il n'a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer alors il ya peut-être cette personne qui essaie de revenir on vous dit que vous vous méritez l'amour peut-être que vous allez quand même laisser cette chance à cette relation même si cet amour n'est pas trop réciproque voilà faut vraiment alors on voit que vous cherchez quand même à vous faire confiance sur cette relation cette personne qui revient dans votre vie on voit que vous laissez cette chance à cette relation vous allez travailler bien sûr sur votre couple et on voit que vraiment vous avez vraiment besoin d'avoir la foi vraiment besoin d'y croire alors vous vous avez plutôt en cette envie de vous libérer bien sûr de cette relation puisqu'on voit qu'il n'y a pas d'amour et l'amour n'est pas réciproque on vous pourquoi on vous dit quand même que vous avez espéré vous a essayé de faire des efforts bien sûr mais il y avait toujours bien sûr ces signes qui vous mettent en garde que ben oui ben voilà c'était dur de d'aller vers quelqu'un si c'est à moi n'était pas réciproque aujourd'hui on voit que vous avez plutôt envie de vous libérer ici de reprendre un peu le contrôle de votre vie et peut-être attirer enfin votre âme sœur parce qu'on me dit que vous allez l'attirer et que vous allez vraiment ressentir avec cette personne cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie des sentiments qui vont être authentiques et qui aimant être dignes d'être bien sûr vécu voilà les amis pour ce tirage d'aujourd'hui pour les sentimentales et puis je vais aller chercher quelques cartes de l'acheminement de l'âme pour voir un peu pour aujourd'hui pour conclure aujourd'hui ce tirage voilà vous êtes en train de comprendre voyez il ya quand même cette mort voilà voyez il ya quelque chose qui prend fin donc cette fin qui prend n'est qu'un commencement pour vous puisque on voit qu'il ya une fin ici de cette souffrance dans votre milieu professionnel donc ici on voit que vous allez bien sûr vous rendre compte que ben oui ben en fait vous avez peut-être c'est bien ce qui s'est passé parce que ça va vous permettre d'aller de renaître ailleurs par des d'autres possibilités d'autres ouvertures d'autres propositions enfin c'est vous qu'allez voir et puis vous allez vous comprenez que chacun que chacun a un chemin et des défis uniques voilà tout simplement tout cas on vous parle que peut-être même s'il ya des défis bas que vous allez plutôt emprunter cette fin cette mort pour un nouveau commencement bien sûr évidemment allez on va aller chercher quelques cartes des alors je sais pas où je l'ai mis alors j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu alors je suis en train de chercher moi les accords des voilà sur revenu en fait j'appuie sur pause je n'avais pas où j'avais rangé mon les accords des anges pour le mot de la femme donc j'ai pas j'ai pas rangé la bonne place donc c'est pour ça en général je range toujours à la même place alors il ya cette notion ici cette énergie qui nous disent que vous avez vous allez surmonter ces difficultés ici et que le pire est maintenant derrière vous et vous allez surmonter tous les obstacles passés voyez donc on a on va sur un chemin beaucoup plus lumineux ici voyez il ya un chemin il ya plus d'embûches sur sur ce chemin il est tout clair il est parsemé de lumière et ben on vous dit que voilà vous allez aller sur ce chemin ici sans difficulté et puis voilà donc vraiment il ya quelque chose en tout cas de positif ici de transformation tout cas parce que votre environnement était vraiment malsaine vraiment et puis on voit qu'on a beaucoup souffert beaucoup de période de tristesse et période d'angoisse voilà donc vous voyez on va aller plutôt ici sur quelque chose de plus avec beaucoup plus de douceur c'est ce que vous avez vraiment besoin actuellement c'est vraiment de vous entourer de gens et de situations et d'environnement clément avec l'archange de sandalphon voyez voilà c'est vraiment ce que vous allez réussir à avoir puisque on voit que vous allez surmonter les difficultés et que vous allez vraiment vous retrouver bien entouré avec des gens et des situations clément en tout cas dieu bien-être pour vous pour pour ses énergies d'aujourd'hui voilà les amis donc j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à mettre les petits messages de vous abonner si ce n'est pas fait en tout cas je vous remercie pour tout ça je vous remercie pour vos petits messages je vous remercie également pour votre fidélité je vous envoie plein d'ondes positifs je vous souhaite un excellent mercredi et puis je vous envoie plein 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 de bisous à très vite et C'est parti.